D'abord, on pensait par dire qu'à notre avis, dès lors que la Constitution ne prévoit pas de manière formelle les procédures d'élaboration d'une nouvelle Constitution, il ne reste plus que la volonté politique qui va finir par apparaître à l'expression de la volonté de l'autre. Dans ces conditions-là, le président de la République peut, de manière tout à fait valable, rendre l'initiative de l'élaboration d'une nouvelle Constitution. S'agissant des conditions d'éligibilité, nous avons pensé qu'il fallait le simplifier à l'intérêt de la paix et mettre en avant la nationalité, donc permettre un petit vol de naissance pour embriguer la magistrature supérieure. Maintenant, s'agissant de nouvelles institutions, nous avons pensé que pour le Sénat judiciaire, que nous ayons effectivement, on pense, de vice-président de la République, un Sénat, quelle que soit la valeur qu'on pourrait leur attribuer, que les femmes soient prises en compte de même que la jeunesse. Mais s'agissant des conditions d'éligibilité, nous avions aussi dit que le mandat de 5 ans était une bonne période de l'exercice du mandat présidentiel, qu'on pourrait retenir deux mandats successifs. Compte tenu de ce que nous souhaitons aussi, que l'âge d'éligibilité soit ramené de 40 ans à 35 ans, on pourrait peut-être pouvoir coupler ça avec la possibilité de tout candidat, si les conditions l'exigent après deux mandats, de pouvoir abriguer un autre mandat. Et nous avons souhaité, naturellement, que, à la suite de ce que le Prévin a toujours dit, à savoir qu'il fallait que la Chambre nationale des rois et des chers nationnels soit une institution, nous avons souhaité que cela s'inscrit dans la Constitution, de manière qu'elle devienne une institution constitutionnelle.